Faut savoir qu'on s'en branle, on s'en bat les couilles de Vodic Piquin Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Alors cette semaine, je vais juger les bio Tinder des mecs de mon Tinder Bon, faut savoir que ça faisait deux ans que j'avais pas été sur Tinder Et je peux vous dire que je me suis rappelée de quelques petites choses C'est que de un, Tinder, ça m'a pas manqué Et de deux, les gars, comment vous pensez pécho ? Est-ce que ça se dit encore le mot pécho ? Parce que j'ai l'impression d'être une vieille en disant ce mot avec ce que vous mettez sur Tinder Je vous jure, je me suis dit, mon dieu, il y a des pépites dans l'eau Bon, il y a des gens totalement corrects, bien sûr, mais il y a des pépites Et donc, si vous avez des amis qui galèrent sur Tinder Envoyez-lui cette vidéo pour que je puisse peut-être potentiellement l'aider à améliorer son nombre de likes, de matchs sur Tinder Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça fait trop longtemps Mais voilà, il faut savoir aussi que ça fait deux ans que je suis en couple Et j'ai rencontré mon homme, mon mec incroyable sur Tinder Comme quoi les miracles existent et je touche du singe Pourquoi ça continue comme ça ? Et voilà, c'était juste pour vous dire que la description, oui, ça fait la différence Et qu'il ne faut pas la négliger Puisque même moi, je me souviens qu'il y a deux ans Il y avait des types qui me plaisaient moins forcément Mais au niveau de la description, j'arrivais à m'imaginer un petit peu leur personnalité Et il y avait des gens qui me faisaient un peu kiffer Enfin, bon, c'est grand de dire ça Mais il y a des types qui m'attiraient beaucoup plus Puisque leur description, elle était attirante justement Du coup, dans cette vidéo, je vous propose que je swipe un petit peu des mecs sur Tinder D'ailleurs, je ne mettrai aucune photo, aucun pseudo, etc Pour pas que vous reconnaissiez potentiellement des gens que vous connaissez Et aussi, je voulais vous rappeler que c'est mon avis propre Donc ce qui va me faire rire, ce qui va me toucher, ce qui va me dégoûter Ce qui ne va pas me plaire, ça n'est que mon avis Et voilà, je pense que je peux mettre les lunettes du jugement C'est parti ! Je suis dégoûtée parce que je ne peux pas mettre les lunettes du jugement Parce que ça fait un trop grand reflet avec la lumière Vous entendez ? Abonne-toi ! Là, maintenant ! Abonne-toi ! Ah mais oui ! C'est la petite voix qui vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas encore fait Je ne suis pas sûre de celle-là Je vais commencer par essayer de trouver des descriptions Tinder qui ne sont vraiment pas ouf à mes yeux Ensuite, je vais vous partager mes petits conseils Et je finirai par vous lire sûrement quelques descriptions que je trouverai vraiment super bien En tout cas, j'espère que je vais en trouver des super bien Alors, on y va On commence avec une bio classique, très courte Pas de prise de tête Voilà, bio inutile Ça ne match pas Je suis un connard Alors si on sort ensemble, je te tromperai sûrement Comme ça, tu sais Bon, est-ce qu'il y a besoin de commenter réellement cette phrase ? Mec, t'es inutile Dégage de l'application Tu fais perdre du temps à tout le monde en fait Ah bah voilà, ça c'est un exemple Le type est un peu bizarre Bon vivant Aime les voyages et les rencontres assolites Donc ça, pour l'instant nickel Mais le cuisiner dans des étoiles Je sais pas si c'est moi qui ne comprend pas S'il veut dire qu'il cuisine dans des restaurants étoilés Ou qu'il veut cuisiner dans le ciel J'en sais rien Mais je comprends pas Et ça, ça m'attire pas Alors, suivant Est-ce que tu pardonnes la tromperie ? Est-ce que tu crois en l'amitié fille-garçon ? Est-ce que tu es toujours en contact avec tes ex Même en couple ? Bon, là ça part pas bien Je sais pas trop où il va en venir Mais Je propose souvent ce genre de questions sur mon snap Et je poste les avis dans ma story Donc si tu veux savoir les opinions de chacun Ou bien juste donner le tien Ou encore juste apprendre à me connaître Alors n'hésite pas à m'ajouter Super mitigé En fait, déjà les questions elles donnent pas envie Et en plus, le type il fait plus sa pub Mais il dit quand même N'hésite pas à me rajouter si t'as envie de me connaître Mais mec, tu donnes pas envie Tu fais juste ta pub Et après tu voudrais quand même qu'on s'intéresse à toi Alors que tu demandes à plein de meufs de t'ajouter Et tout pour répondre à des choses Enfin, je sais pas Moi, ça ne m'intire pas du tout Oh là là Je me brosse les dents tous les jours Sauf quand j'oublie On en parle à quel point Bah Le type a l'air juste sale quoi Genre T'as envie qu'on te rencontre T'as envie qu'on te parle T'as envie que tu mettes ta bouche près Près de notre nez T'as envie Enfin, non Non Petit comique en intérim Recherche quelqu'un à faire rire Je suis peut-être pas bégée Mais je suis imbattable sur les animés Si tu veux plus en savoir Tu sais quoi faire Bah écoutez Ça, je suis sûre de le mettre dans les avis négatifs La description, elle est top Tu vois Le type, il a l'air vraiment chouette Sauf que la phrase Je suis peut-être pas bégée Moi, c'est quelque chose qui me freine Parce que déjà, ça manque Bah, ton manque de confiance en toi Et de deux aussi Bah, mec, non Je suis pas d'accord avec toi Enfin, là J'ai pas regardé tes photos Mais Enfin, tu seras toujours beau Ou belle pour quelqu'un C'est des valeurs que je défends Et que je défendrai toujours Pour moi, mettez pas ça dans vos biais Ne mettez pas que vous êtes pas Le type le plus ouf Ou quoi Enfin, non Ne vous dénigrez pas Waouh Ah bah voilà encore une description D'un type que je trouve Nullement attirant Je vais pas te mentir Je me branle Je me lève Je me brosse les dents Je fais de la musique Je regarde la télé Et je vais dormir Puis pareil, chaque jour J'aime pas le rap Je suis pas sociable T'attends pas à un message Prouve-moi avant que tu vaux le coup Que je fais pas d'effort Pour rien T'en auras pas de ma part J'ai pas les J'aime pas les gens J'aime pas me sentir emprisonnée Par une partenaire J'aime garder ma liberté Je sors pas C'est tout ce que tu sauras Swipe pas Je suis chiant Et je m'en branle Bon Ça je pense que ça doit peut-être être Quelqu'un qui a été blessé Énormément dans son ego On lui a fait peut-être Beaucoup de coups bas Ou lui a fait énormément d'efforts Pour être déçu au final Mais Ouais Il faut pas s'arrêter Sur une déception Faut pas s'arrêter sur quelque chose Qui vous a blessé Faut aller de l'avant Faut Faut pas mettre ça sur Tinder Déjà tout simplement Ça donne vraiment pas envie Après bon Je pense que là Je suis pas sûre que le mec Il recherche quelque chose Ou à moins Il va trouver La seule nana Dans sa région Qui sera un petit peu comme lui Mais bon Ça me paraît un petit peu difficile Ouais Encore une description Un peu what the fuck Demain il fera beau Annoncerait la météo Ok mec Ok mec N'empêche je suis quand même assez étonnée Parce que moi je me souviens Il y a deux ans Je tombais beaucoup sur des trucs un peu sexuels Ou des mecs qui mettaient la taille de leur queue En description tout simplement Ou des gens qui cherchaient des plans à trois Et aussi il y avait ce genre de type Ou enfin Je sais pas pourquoi Mais ils avaient l'air super corrects Puis vous parliez un petit peu Puis là vous vous échangez vos snapchat Et une heure après tu avais une dick pic Pourquoi en fait mec Tu gâches toutes tes chances Alors que peut-être si ça se trouve La fille dans 4-5 jours Vous avez parlé Elle sera un petit peu plus open Et là tu auras toutes tes chances Bah non Tu niques tout avec une bête dick pic Et en plus les gars Faut savoir qu'on s'en branle On s'en bat les couilles de vos dick pics Comme ça c'est dit Donc maintenant j'ai trouvé quelques descriptions Que j'aimais bien Donc la première c'est Moi j'adore cette description Dans le sens où Il dit peu de choses Mais ça fait paraître beaucoup de choses Par exemple moi je ressens que C'est quelqu'un qui aime pas se prendre la tête C'est quelqu'un qui aime rigoler C'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit Vu que tu peux lui dire Ta blague la plus socialement inacceptable Ça veut dire qu'il accepte ce genre de discussion Et ça veut dire qu'aussi Il aime le fun Il aime rire vu qu'il a encore pied dans sa tête Vous voyez Il y a 5 lignes A peine Et c'est très efficace Et on adore Ensuite nous avons un autre homme Qui dit Grand maître de la cuisson des pâtes J'ai un talon inné pour évacuer en urgence Les araignées de la salle de bain Même à 4h du matin Un vrai héros ne se repose jamais Je suis également expert en ouverture de bouteilles de vin Et commande de sushi On ira se dépenser pour éliminer tout ça Franchement Ça c'est vraiment tip top Le mec tu vois qu'il est drôle Tu vois un petit peu son côté courageux Moi j'adore des trucs entre parenthèses Parce que c'est souvent le petit truc qui va te faire rigoler Je kiffe ce genre d'humour Grand maître de la cuisson des pâtes Donc bon Ça montre qu'il sait pas cuisiner Mais il sait quand même cure des pâtes Et après Il touche le coeur on va dire des femmes Qui aiment boire du vin Qui aiment manger des sushis Et après il parle de sport Donc ça veut dire que c'est un type qui fait du sport Vraiment ça c'est une description à mes yeux presque parfaite Ensuite une autre bio qui m'a bien plu Donc le type il dit c'est parti pour la liste Et là donc il liste tout ce qu'il aime Ensuite il dit mais qui sait Tu auras peut-être une place de choix en haut de la liste Et puis entre parenthèses Donc vous savez que je kiffe ça Oh oui elle était facile ça va Et ensuite il dit J'ai quelques disquettes de réserve si nécessaire Et ça m'a fait rire Parce qu'il donne tout ce qu'il aime Donc on peut s'identifier à ce qu'il aime Ensuite il te place une petite disquette Mais moi je l'avais même pas vue comme une disquette Et puis il te dit que c'est une disquette Je trouve ça assez drôle Et puis au moins on sait ce qu'il aime directement Enfin c'est sympa C'est pas la meilleure mais elle reste sympa Après avoir terminé la vidéo Je suis tombée sur un profil Mais je pense que c'est le genre de phrase Qui fera trop kiffer les filles Enfin qui va faire au moins sourire toutes les filles Il dit le plus rigolo des garçons Ma maman Et je trouve ça hyper efficace Il est drôle Il est intriguant Il donne envie d'en savoir plus en fait Et voilà c'est trop validé Et je trouve que c'est parfait de terminer là dessus Mon premier conseil c'est Soyez drôle Mais restez authentique dans votre humour Puisqu'il y a différents types d'humour Et il y en a qui plaisent Il y en a qui plaisent pas A certaines personnes Donc s'il vous plaît Ne vendez pas du rêve Si vous n'êtes pas capable de réaliser ce rêve Tout simplement Restez vous même Mon deuxième conseil C'est au niveau de l'orthographe Je sais qu'on n'est pas tous bon en orthographe En conjugaison En grammaire Que ça arrive de faire des fautes Mais essayez quand même de vous appliquer Sur votre bio Tinder Puisque là C'est quelque chose Qui reste Qui va être lu par beaucoup de personnes Et donc ça peut marquer certaines filles Je sais qu'il y en a qui sont rédhibitoires là dessus Donc voilà Soyez vigilants sur vos fautes d'orthographe Mon troisième conseil C'est de ne pas être négatif Que ce soit sur vous même Ou sur ce que vous aimez Ou la vie en général Puisque la négativité C'est pas quelque chose de positif Donc ça attire beaucoup moins Comme je disais Ne soyez pas négligents envers vous même Ne vous dénigrez pas Donc ne dites pas Je suis peut-être pas trop beau Arrêtez de dire ça Prenez confiance en vous Il y aura toujours Comme disait quelqu'un Qui vous trouvera beau Et puis les gars Si quelqu'un vous dit Bah j'aime pas ça J'aime pas ça Et j'aime pas ça Bah est-ce que vous allez pas trouver Que cette personne est ultra chiante Enfin moi je pense que La majorité 90% Je pense des personnes Vont trouver que cette personne Est ultra chiante Si elle est toujours dans la négativité Alors ne soyez pas négatif Alors mon quatrième conseil serait On va dire De mettre ce que tu aimes en avant Mais d'aussi essayer de trouver Ce que les femmes vont aimer Parce que malheureusement Dans cette société C'est toujours l'homme Qui doit séduire la femme En tout cas dans la grande majorité des cas Et donc pour attirer Tu dois un petit peu te démarquer Même s'il y en a beaucoup qui le font N'hésite pas à mettre des choses Que tu aimes Qui peuvent plaire aux femmes Comme on a vu précédemment Il y a un type qui parlait de chien Qui parlait de chat Ça c'est vraiment quelque chose qui plaît Il y a un autre type qui parlait de vin Qui parlait de sushi C'est un truc qui plaît souvent aux femmes aussi Donc trouve-toi ton point commun Qui va vraiment attirer une femme Ou des femmes en général Comme tu veux Et voilà Ça devrait un petit peu plus matcher Mon cinquième et dernier conseil Ça va être un ensemble de petits conseils Surtout au niveau de vos photos N'hésitez pas à mettre des photos Qui sont drôles Ou vous êtes naturel Évitez quand même les photos Avec beaucoup de vos potes Parce que bon A chaque fois on est un petit peu perdu Ou bien il y en a certaines Qui peuvent être déçues De ne pas être tombées sur le pote Qui est à ta gauche Ou à ta droite Et oui c'est malheureusement la vérité Ensuite ne mets pas de photos Avec des filles Parce que ça c'est vraiment le truc un peu Redhibitoire Je sais pas pourquoi Il y en a qui font ça Même si c'est ta meilleure amie T'inquiète pas La fille elle aura tout le temps d'accepter après Que t'as une meilleure amie Ou quoi Mais ouais Ne mets pas de photos Avec des filles directement Ne mets pas de photos Avec des enfants Si tu n'as pas d'enfants Ou si ce ne sont pas tes enfants Parce que tu peux aimer les enfants Mais de là à l'afficher directement Ça peut faire fuir certaines personnes Ou ça peut donner de l'espoir A certaines personnes Qui se disent Ah lui aussi c'est un papa Super Il a l'air sérieux Bref ne fais pas ça Et ensuite je dirais Mets des photos de toi Parce que j'ai déjà vu des types Alors ils mettaient des photos de footballer Et alors ils en mettent comme ça Ils en tapent 5-6 Comme ça à la fin Tu vois sa vraie gueule Parce que le type ne s'assume pas Ben non assume toi directement Comme je n'oublie pas aussi De mettre ta taille dans la description Je trouve que c'est quand même assez important Je pense qu'on a fait un petit peu le tour En général Des mes petits conseils Tinder Et il y en aura peut-être d'autres Il y aura peut-être une seconde vidéo Un petit peu plus aboutie Un petit peu plus fun Mais voilà Je voulais faire une vidéo Un tout petit peu plus sérieuse Sur ça N'hésitez pas à partager Cette vidéo à vos potes Si vous estimez Qui ne sont pas très Très bien sur Tinder On va dire Et voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner Si c'est pas encore fait Vous pouvez aussi me laisser un commentaire Ça me fait toujours très plaisir Vous pouvez aussi venir me suivre Sur Instagram Et puis nous On se dit Samedi prochain Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao